Corneille Nanga, un irresponsable que je n'ai jamais vu, irresponsable, au Nabib le Mazakaroubenga, des incirconcis, il a raté l'occasion de ces terres. Il a raté. Parce que, aujourd'hui, je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que ça, ça doit être la dernière intervention télévisée de M. Nanga. Toulanda. La question, elle est claire. Mais la réponse, elle est vide. Écoutez. Est-ce que vous maintenez, aujourd'hui, que ce n'est pas Martin Fayoulou qui a gagné cette élection, M. Nanga ? Parce que lui, il le maintient jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais dit ça au Capi, encore qu'il est hors de question pour moi de donner ici les secrets des délibérations des votes. Là, cette question a été réglée par la loi, dans la mesure où la CENI a proclamé les résultats provisoins qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Il y a eu un accord, M. Nanga. Oui. De quoi est fait cet accord ? Accord de gouvernance. Quel est le secret dans un accord comme celui-là ? Des accords qui se font et se défend à travers le monde entier. Quel est le secret ? Tu dis toi-même que les résultats ont été publiés dans le respect de la Constitution. Or, la Constitution dit que la CENI proclame les gagnants à titre provisoire et la Cour constitutionnelle vient confirmer les résultats. Donc, tu sais qu'il y a gagné, les autres ont perdu. L'accord a-t-il été signé sous une condition de publication des résultats ? La réponse est non, parce que tu ne l'as pas dit. Donc, tu es un aventurier. Et je demande à tous les Congolais de ne plus écouter ce que cet aventurier de Korné Inanga raconte dans les réseaux sociaux. Parce que, en le lisant et en l'écoutant, je sens qu'il y a une machine derrière. Quand Korné Inanga écrit, je sens que il est vide de sens et vide de contenu. Congolais, c'est maintenant qu'il faut tourner d'eau à cet aventurier de Korné Inanga. Parce que le pays ne peut plus continuer à suivre de tels propos qui, en réalité, ne nous avancent à rien et du reste, dérangent la quiétude de chacun de nous et perturbent notre paix intérieure. Désormais, M. Inanga, taisez-vous, parce que vous n'avez rien à dire. Alors, rien ! Même le pays qui vous accueille est censé vous refuser cet asile parce que, nullement, vous n'êtes en danger dans votre pays. Un accord politique pour une gouvernance peut être signé aujourd'hui et être résilié demain. ça, ça se passe dans le monde entier. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada